oh que oui chers abonnés bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve sur une petite vidéo un peu spéciale pour vous dire que j'ai réussi à faire quelque chose qu'on m'a enfin qu'on m'a pas dit à moi directement mais j'avais vu sur j'avais vu sur le forum my test qu'on nous disait c'était impossible de faire sans avoir le microcontrôleur je vous présente mes excuses pour les petits messages d'erreurs qui s'affichent en haut on va les enlever merci voilà alors ce système est un flip flop le concept donc c'est qu'en une impulsion on active ou on désactive quelque chose ce qui signifie qu'on va pouvoir travailler sur de la mémoire et la mémoire ça va nous permettre de faire beaucoup de choses très chouette tech alors donc là du coup je me suis fait un petit solarium pour le fun c'est un peu le provo concept du truc voilà un petit circuit là il est pas optimisé du tout c'était c'est un peu genre au début quand je sais pas encore comment faire d'ailleurs j'ai un autre bouton qui est juste là pour allumer éteindre aussi bref mais on va voir tout ça en détail comment ça fonctionne pour ceci on va prendre là j'en ai fait deux en fait donc ce qu'on va faire je pense le plus simple ça va être directement d'en faire un troisième et nous verrons tout de suite après comment ça fonctionne donc on va juste se donner de la place vous comprendre après pourquoi j'en fais un troisième voilà donc le système du flip flop il nous faut on va se donner trois de large une pb plateforme tac elle doit faire quatre de long dans l'absolu après on peut s'arrange autrement on monte de là voilà ensuite il faut un sticky est ce que j'ai ici qui sur moi oui mes scones isolé pas forcément utile on va mettre côté le levier il servira plus tard dans cette vidéo le bâton ne sert à rien voilà on fait un petit peu le ménage au même temps bien alors on pose ces deux pistons comme ceci celui ci viendra en face et celui ci en face voile maintenant on va poser une torche de mescone qui viendra relié au piston du bas donc ça veut dire que là on va descendre d'un cran tac ça pour éviter que la machine de ce casse à cause de mauvaises mauvaises manipulations peut être à fait mettre aussi un simplement une mescone isolé mais ça n'ajouterait pas de compacité donc on va en rester là voilà on va prendre là on remonte merci oui pardon c'est l'ancien design tout va bien je commence déjà à faire n'importe quoi le pangolin doit se réveiller donc pardon on va mettre voilà un délayer comme ça qui rentre dedans et un autre en face sur pas le même piston 1 quand on regarde en haut voilà ensuite on va en mettre un juste ici qui part comme ça ça on enlève c'est juste pour avoir une zone et un autre qui part on va le coller là contre je sais pas si j'arrive oui parfait ok ensuite timing un en bas juste un petit tic en haut donc si un plein en bas on relie non mais sérieux je fais voilà est ce que tu es utile oui tu es utile on va aller ici et honte voilà quelque chose assez assez court finalement même qu'on peut enlever ça c'est encore plus joli non toi tu restes voilà non c'est obligatoire de les avoir des deux ok on va mettre comme ça ça va très bien ça ne change rien faut juste relier le haut et le bas voilà ici même chose il me semble que j'avais fait plus compact mais bon c'est pas grave voilà ça va très bien ok qu'est ce qui se passe maintenant il se passe qu'on a un piston qui monte si le signal est activé là le piston monte et il est prêt à pousser la torche s'il pousse la torche ce piston là va descendre et celui ci va monter et l'autre sera prêt à pousser pour aller dans l'autre sens alors maintenant on va juste relier en haut comme ceci voilà voilà et maintenant nous avons notre mémoire qui est prête euh démonstration on est donc à euh zéro admettons si j'appuie ça change et c'est génial et il se passe les trucs et on est prêt super maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir tirer un signal de là par exemple avec cette magnifique lampe rouge on va la mettre euh on va la mettre juste ici par exemple oui juste ici voilà comme ça elle est reliée et maintenant si j'appuie elle s'allume sur un clic et sur le deuxième elle s'éteint fantastique maintenant à quoi ça va nous servir tout ça ? ça va nous servir à faire des circuits de logique exemple ici alors j'ai fait une fois ce système juste là et une fois ici et ce qu'on a fait après c'est que j'ai relié euh les deux systèmes le premier en fait quand il s'active il va juste aller envoyer une petite impulsion là j'ai fait un petit truc hein c'est un petit détecteur ça envoie juste une impulsion si il y a un changement d'état on va montrer juste après comment ça marche euh ça va envoyer juste une impulsion ici et là pouf le truc va se décaler et on change mais ça ne fonctionne que sur un sens pas sur les deux donc si ça s'éteint par contre il ne se passe rien concrètement euh sans entrer plus loin dans les détails comme ça pour l'instant on y reviendra après ça veut dire que là je peux faire une mémoire je peux compter là je suis à zéro les deux sont éteints j'appuie une fois j'ai un le machin on me dit fais gaffe c'est allumé c'est pas disponible euh je vais le mettre à coup de circuit ça viendra plus tard donc là on est à un si je rappuie une fois on arrive à deux et si je rappuie une fois on est à trois et si j'appuie une quatrième fois on revient à zéro voilà tadam ok alors maintenant pour faire ce système de limitation de pulsation on va aller le faire euh ici le but ça va être d'en avoir un deuxième comme ça on pourra monter à euh là actuellement on a quatre possibilités différentes on pourra monter à huit puisque c'est des puissances de deux on compte en binaire en fait euh alors je vais le mettre à la même hauteur voilà il faut trois de large dans l'absolu je pense que je suis bien assez long qu'est-ce qu'on va faire on va dire on va se souvenir d'une bonne vieille propriété de mes scones voilà euh on peut mettre un là ok c'est que si là j'ai une torche et qu'il y a une autre en dessous cette torche va s'éteindre mais il y a un petit délai tac ok on a bien vu ça fonctionne génial euh donc on peut tout à fait se dire que si j'envoie une impulsion là-dessous si j'envoie pardon du courant continu là-dessous ça va éteindre en haut maintenant euh si plus loin j'ai un sélecteur qui me prend euh il s'allume seulement si les deux sont activés parce qu'il y a toujours un petit temps de latence hein si je prends là ouais il y a un tout petit temps de latence quand même il faut peut-être juste mettre à côté voilà là on voit très bien un temps de latence euh si la torche est pas pile dessous on va remettre ce bloc merci ah et ben ça va permettre d'envoyer juste une pulsation au moment où on a les deux signaux en même temps donc là on va faire quelque chose de plus compact que ce qu'il y avait avant puisque l'autre c'était aussi un propre concept tac voilà et là on a un système qui va envoyer juste une impulsion si les deux sont allumés euh pourquoi ? ah ils se sont reliés oui bien sûr j'avais oublié ce petit détail euh voilà et comme ça ils seront plus reliés entre eux et on est content super donc maintenant si je mets ici une petite torche euh on va mettre une lampe là si je mets une torche ici au moment où je mets la torche il y aura voilà une petite impulsion ça s'allume ça s'est interminé on a tous bien vu je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin pour le redire maintenant du coup ce qu'on peut faire c'est qu'on peut regarder ce qu'il se passe si j'ai un euh il est où ? j'ai dit avant que je garderai en réserve un levier on va mettre le levier ici euh trop près ok ça marche pas il faut le mettre un cran plus loin euh comment je vais faire ça ? je vais remettre ça ici et le levier devant tac si je mets le levier vous remarquez que ça fait une impulsion quand on allume mais pas quand on éteint allez éteins-toi César voilà ça ne fait pas d'impulsion quand on éteint parce que euh bah simplement dès qu'on coupe le jus là même si ça se rallume en haut ça il faut d'abord que ça soit coupé en bas pour que ça se rallume en haut donc on est sûr qu'on n'a pas pas d'impulsion dans l'autre sens et ça c'est fabuleux ça veut dire que ça va s'allumer qu'une fois sur deux donc on peut compter avec euh tac on va remettre ça pour faire joli ok donc maintenant si là on prend le signal qui est juste là et bien on va pouvoir et bien on va pouvoir l'utiliser pour aller activer notre truc ici à la place du bouton voilà ah oui petite remarque il faut faire attention quand même à euh pas envoyer d'impulsion trop vite sinon on casse tout euh c'est bon à savoir voilà on va relier ça à la sauvage ça marchera très bien ou comment faire n'importe quoi ok super c'est parlier et on est tous contents est-ce qu'il est cassé non il est pas cassé oui c'est le seul défaut de ce système c'est qu'il est un petit peu fragile voilà et maintenant euh si je tire un fil et que je l'amène jusque là je pourrais compter jusqu'à 8 si tout se passe comme prévu euh ma lampe je vais prendre une lampe jaune de nouveau puisque j'avais des lampes jaunes et si je compte jusqu'à 8 après je vais pouvoir tirer des signaux euh par exemple pour faire un sélecteur à 8 possibilités et là alors là des possibilités infinies on en parle je veux dire en plus ça va ça va en exponentiel donc on actuellement on est à 8 mais suivant ce qu'on fait on peut monter à 16 32, 64 etc etc euh on peut aller très très loin alors là on va mettre une isolée pour le coup euh tac on va t'isoler voilà et puis on va tirer on va tirer un peu un truc à la sauvage c'est pas grave c'est vraiment une ouais d'accord on va mettre de l'isolée tout le long ce sera tellement plus facile tac on va continuer avec l'isolée hop voilà puis là on va repartir avec la normale euh où est-ce que je vais prendre je peux tirer sur les deux côtés en plus je peux tirer la mémoire de ce côté là ou de l'autre on va prendre sur le côté où c'est actuellement éteint pour des questions de hop là bon c'est bon je n'ai cassé un drone mais c'est pas grave veux-tu venir ici merci voilà non en bas ok on va juste remettre le temps parce que le temps passe à toute vitesse ok toi on va te relier là ah tiens c'est drôle j'avais jamais remarqué c'est pas la même forme de bloc si on met ce qu'on a enfin ça change rien dans l'absolu voilà et là euh on va mettre là je pense qu'ils vont se relier super et maintenant j'appuie une fois 1 j'appuie une deuxième fois 2 3 4 5 6 7 et 8 normalement on a eu que des positions différentes puisqu'à chaque fois on passe l'un à l'autre et puis on incrémente petit à petit donc on a 8 possibilités alors ce qu'on va pouvoir faire c'est par exemple se dire ok alors si j'ai ces deux là qui s'allument on est lundi donc le lundi ou bien si j'ai tout qui est un plutôt on est lundi donc on marque lundi ensuite si on en a deux on marque mardi mercredi, jeudi et puis après on relie tout ça à un capteur solaire et on se fait un calendrier hé hé ça en fait des belles choses à faire ok alors ça ce sera pour une prochaine fois en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que vous avez appris quelque chose en tout cas moi oui ça m'a fait très très plaisir de bosser là dessus n'hésitez pas à laisser un petit pouce de votre couleur préférée ou un commentaire évidemment on se dit très bientôt j'espère qu'on pourra marcher sur Mindtest4Fun sachant qu'il y a eu des petits soucis donc comme j'ai dit avant mais à mon avis connaissant la compétence de notre équipe je ne me fais pas trop de soucis on a vraiment des gens formidables il y a Graf Gun qui bosse comme un fou pour essayer de nous récupérer la carte enfin bon en tout cas en tout cas en tout cas moi je vous dis à très bientôt et portez-vous bien ciao tout le monde et portez-vous bien